Dans quelques instants, on va démarrer le concours des jeunes meneurs. On ne juge pas le Thibault maintenant, on juge uniquement le meneur ou la meneuse. Là, ils ont entre 9 et 10 ans et ensuite on aura les 10 présents. Bonjour Thérens. Bonjour. Présentés, on va voir. Bonjour, je m'appelle Thibault, je m'appelle Thibault, je m'appelle Thibault, je m'appelle Thibault, j'ai une grande, une personne qui a deux fois. Et tu deviens d'où ? De Normandie. Et tu deviens d'où ? Madame la Présidente, vous nous asseyez ici. C'est vraiment l'humorance. On a tous deux qui m'appelle Thibault. Romane. Romane, tu viens d'où ? De Compins sur la commune de La Selle, dans le Quintain. Dans le Quintain. Devant aussi. Et à la ferme, il y a des salaires ? Que des salaires ? Il y en a combien ? Quart-ci. Tu voudras faire des concours ? Oui. Hé, un peu de sœur, il y a des camarades, je vous savais dire. La vie, elle est là. Lucie. Quel âge de la vie ici ? Je ne m'en ai pas. Qu'est-ce qu'il y a dans vous ? Euh... La chaleur. Ah, ah, un petit mot là. C'est ça, ça s'agit pour vous ? Euh, dans la Corée. Qu'est-ce qu'il y a dans le Quintain ? Quelle est la vie ? Je ne sais pas. Depuis l'année 2015, on va faire des gavons aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans le Quintain ? Qu'est-ce qu'il y a dans le Quintain ? Neuf ans. Neuf ans. Neuf ans. Cent vingt mètres, ça a l'air, ça fait du coup. Je suis dans une traiteur, toi aussi. Avec papa, mais tu t'appelles lequel ? Mathéo Doué ? Tu habites où ? Je suis là, dans le Quintain. Neuf ans. Je fais de la presse-marre et... 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 Avec des jeunes. Avec des jeunes. Moi, j'ai pas fait d'effort, j'ai même pas mis le cravate. C'est quand même dingue, c'est fou. Ça craint. Oui. Ça craint. Je l'avais dit. Oui, tu me l'avais dit, Guy, t'as dit, mais la crainte ! C'est aux Égyptes, quand même. Dix ans. Dix ans. Ça se passe bien à l'école ? Oui. Tu préfères l'école ou aller travailler à la ferme ? Aucun des deux. Aucun ? Moi, il y a la vidéo, on n'en parle pas, j'en avais. C'est absolument un petit disque, mais j'adore le pas. Tu préfères, toi, alors, l'école ou aller travailler à la ferme ? Aller travailler à la ferme. Ouais ! Ils ont l'âme, j'aime les couvergnes ! Et pour les jeunes, ils pipipent ! Vous êtes formidables, là, merci. C'est le scénario Camille Jarige, nos deux juges, en état-où, en récitant le jugement, le bonheur et l'animal, on juge le bonheur. C'est quoi ? C'est quoi ? Il y en a qui se passe ? C'est quoi ? Je vous le sais, je vais féliciter vraiment tous les enfants. Vous êtes tous formidables. Il faut faire un classement. Il ne faut pas le prendre en compte. Vous êtes tous parfaits. Ok ? Ok ? Ok ? Une seconde, fille et un garçon. Ah, ben, prête. Je vais vous donner la troisième position. Bonheur, en lisse pour la première place, aujourd'hui au sommet de l'élevage. Donc la première position de cette première section est pour Clemence. de l'élevage. De l'élevage. De l'élevage. Première position. Allez, tous les trois, rendez-vous au problème. Les 20 pour le deuil, et moi aussi, au début d'un bonheur, on va faire une belle petite photo, là. La nouvelle génération. Cette section de présentation des jeunes est parrainée par Laurent Antignac, Elite Export. Et les jeunes sont motivés pour moi. Ils sont motivés, puis ça... Ouais, c'est... Plein d'émotion, je crois. Ouais, c'est bien ça, sur les dernières heures qu'on vit ensemble ici pour ce National. Mesdames, messieurs, applaudissez encore. Laurent va nous dire un petit mot. Elite Export qui est le paragraphe évidemment de ces jeunes Laurent Antignac. Nous, on a l'avenir. L'avenir appartient aux jeunes. Nous, on est simplement là pour leur apprendre l'essentiel. Et puis eux, ils vont utiliser un petit peu tout ce qu'on leur a appris. Et moi, je suis très satisfait de voir tous ces jeunes réunis. C'était bien comme l'a dit Camille. Bien, il y a 15 ans, on avait initié un peu ce genre de prestations. Alors, c'est un spectacle qui est très commun dans les pays anglo-saxons, au Royaume-Uni. C'est très courant. Chez nous, en France, ça se fait pas du tout. Ça se fait en laitier. Mais en race à l'étendre, c'est une première. Donc, c'est la première fois qu'il existe en race à l'étendre un concours pour des jeunes meneurs. Donc, je voudrais féliciter tout le monde et remercier le groupe Salaire Evolution pour le travail fait pour que tous ces enfants, eh bien, soient devant vous et nous offrent ce spectacle. Parce que c'est un spectacle. Elite Export, c'est une société qui fait de l'export, qui fait de la promotion d'abord de la génétique Salaire et puis de l'export un petit peu dans toutes les robes de reproducteurs de race Salaire. Ce magnifique podium a déjà denard, âgé entre l'un et dix ans. Ça touche encore plus quand c'est les jeunes. La vente aux enchères. Ça fait des émotions pour tout le monde. Moi, je pense, ouais. On dit, voilà, ça sera les futurs champions. Ouais, parce qu'on n'est pas, il n'y a personne, aucun adulte qui est insensible. Au travail que font les enfants. Tout le monde ressent plein d'émotions et puis je trouve que c'est bien. Il y a aussi le fait que les gens, ça fait quatre jours qu'ils sont ensemble, les éleveurs. Ils vont se quitter, ils le disent pas, mais ils sont tristes. Et là, c'est le spectacle se finit avec les enfants et je trouve que c'est très bien. Marneau, tu viens d'où ? De ma zone. 13 ans. 13 ans. Toi, tu es à l'élevage depuis toute jeune. Oui. Ah, donc ça. Oui. Qu'est-ce que tu préfères dans l'élevage ? Les jeunes, les tombeaux, les vaches, tu fais quoi ? Les jeunes. Romade. Romade. Tu as quel âge ? 13 ans. 13 ans, Romade. Tu viens d'où ? De riz. Côté de Saint-Henri-en-Piné. Ça se trouve où ? Mais donc, quand tu as un peu de stress. Un petit peu de stress. Tu as l'habitude de venir comme ça à l'élevage sur la ferme ? Oui. Antoine Vidal. Antoine Vidal. Et tu habites où ? À Paulec. Non, moi. 13 ans. Ça se passe bien à l'école ? Oui. Qu'est-ce que tu préfères ? Ça se passe bien à l'école ? Très bien. Très très bien. Tu préfères aller à la ferme avec les animaux, avec les salaires ? Ou tu préfères aller réviser les mathématiques avec ton institutrice préférée ? Euh, l'affaire ? 12 ans. 12 ans ? Sacha Vessor. Très bien. Quelle élevage ? Nicolas et Jacques. À Saint-Generes-la-Tourrette. Il a bien l'école. Il a bien l'école. Bonjour, Jean-Marie. La classe avec la joue ? Je m'appelle Armand Bord. Ouais. De quelle élevage ? 100 ans. 100 ans ? Bah ça fait du travail. Oui, ça va. Ça veut dire que tu rentres dans l'école, tu poses le cartel et hop là, à la ferme. Bastien. Bastien. Bastien, tu viens d'où ? De Jastrey. Directe du buisson. C'est avec Ben ? Oui. Elle s'appelle Véla. C'est une fille de Ogive et une fille de nomade du LERN, Arnaud Ferirol. Madame. T'as fait la coupette ? Bonjour. Alors, quel âge tu as ? 13 ans. 13 ans. Tu t'appelles comment ? Mathéo Sirier. Voilà. Et tu élèves où toi ? Sur la commune de Pauillac dans le Cantal. Pauillac ? Depuis que je suis tout jeune avec les parents. Avec les parents. Avec les parents. Et en dernier, quand c'est la période. C'est Vinicius. Il est né le 20 novembre 2023. Le nom du père et de la mère, c'est important ? Non. Bien évidemment. Tu ne veux pas dire le nom du père et de la mère ? Bien évidemment. Bien évidemment. Dès 10-13 ans. On n'a pas décédé bien fort. Et pendant ce temps-là, le temps qu'il passe. Alors, on va faire avancer les trois premiers. Et Mathéo ? À main. Sacha. Les trois qui sont devant nous. Alors, la solution est où ? Donc, en troisième position. Attention pour la troisième place. Sacha. C'est ça. Et... Mathéo ! Ouais ! Et nous, qui vous seront remises dans le parrainage. S'il vous plaît, faites leur... Une oration à nos jeunes. Faites leur une oration. Et là, déjà, on voit... Un peu plus d'assurance. Mathéo, voilà. En fait, tous, ils ont été exceptionnels. Mais c'est vrai que... Même Lévo a les grossi un peu. Même Lévo. Mais après, bon... Là, déjà, on voit que... Ouais... Il y a quelques années ou plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut... À mon avis, il faut réserver pour plus l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, le Zénith est fait un ou deux tiers. Mais je pense que l'année prochaine, le Zénith sera plein. Il faudra même acheter les billets dès le mois de septembre. Donc, je vous invite à revenir dès l'année prochaine pour le prochain show. Le show numéro 2 du concours des jeunes meneurs de race salaire. On est sur le salaire. Le prochain sera Aïssoir, dans le Puy de Don. Donc, deux années de suite dans le Puy de Don. Pour les jeunes éleveurs salaires, il pipip ! Ouah ! Il pipip ! Ouah ! Les deux prénoms des gagnants. Clémence et Mathéo. Clémence et Mathéo. A vous les terrains d'applaudissements. Avez-vous les marçades d'applaudissements. Si vous souhaitez que Clémence soit la championne des championnes, c'est... MAINTENANT ! Clémence ! Les champions, les champions, c'est... MAINTENANT ! Pour Mathéon ! Pour Mathéon ! Oui ? Et 94 94 94 pour qui, du coup ? Pour Mathéo. Pour Mathéo ! Wow super, ouais ? Merci à tous, merci au World Bank Salaire pour cette jolie nomination, ça m'a fait plaisir de Jiu Jitsu à section 16 ans après, donc bravo à tous et je pense qu'on peut faire encore un tonnerre d'applaudissements à tous ces jeunes et c'est l'avenir d'Ara Salaire, bravo à tous ! Camille, donc le prix du champion, 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 tu vas aller en mettre ce joli League Gold bien évidemment, on crois qu'il y a été la finaliste en 2008, je rappelle à Mauriac, Camille Jarryj bien évidemment en 2008, tu avais été aussi sur cette marche du Pognon mais aujourd'hui tu recourses le flambeau et la passion à des jeunes qui vont réunir derrière Franchement c'était un grand honneur, donc encore bravo à tous et bonne constitution et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !